Bonjour Dominique. Bonjour Lélia. Je sais qu'il y a un projet qui te tient très à cœur, d'une retraite de méditation en ligne, principalement basée sur les méditations d'Oshô. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus par rapport à cela ? Alors déjà, quelque chose qui me tient à cœur, c'est le mot juste. C'est à ce stade de ma vie, ce que j'ai le plus envie, c'est de continuer à explorer l'immense héritage des sages de l'humanité, qui ont mis au point beaucoup de techniques, d'approches méditatives, et de les rendre accessibles, de contribuer à les rendre accessibles. Et en particulier, dans cette intention, c'est mon lien de cœur, ça me tient à cœur, mon lien de cœur avec le maître indien Oshô, que j'ai suivi pendant qu'il était vivant, et qui reste, je peux dire, vivant dans mon cœur, de favoriser la découverte et la pratique de ces méditations. Et dans l'état actuel du monde, je sens que c'est tout aussi urgent, Oshô a dit, le seul espoir de ce monde, c'est votre intériorité, vos chants et vos danses. C'est cela qui peut être l'antidote absolu à l'aspect suicidaire du bien du monde en ce moment. Donc, c'est dans cette direction-là. Et d'utiliser les moyens qui sont actuels pour rejoindre le plus de monde possible, je pense que des outils comme Zoom permettent de faire des retraites de méditation en restant chez soi et en même temps de rejoindre quand même un groupe parce que c'est important de pouvoir être avec plusieurs ou de se connecter à plusieurs pour créer un champ d'énergie qui n'a rien à voir avec la localisation. Le fait de se retrouver pour méditer, ça peut être fait de Tokyo à Tombouctou en passant par Vancouver et Paris et où je suis assis en ce moment. Et donc, ce que je voudrais, ce que je mets en place, c'est un meditation camp, comme on dit en anglais, une retraite de méditation en français, fin janvier, début février, début 28 janvier au 6 février, qui soit une retraite de méditation à géométrie variable, c'est-à-dire qui peut s'adresser tout autant à des personnes qui décideront de faire 10 jours en dehors du monde, vraiment dans une pièce, chez eux ou dans un gîte en pleine montagne, pour méditer, je dirais jour et nuit, comme dans un monastère, et même les gens qui peuvent se regrouper à deux ou trois ou à plusieurs pour suivre cette méditation en ligne, et qui peut aussi permettre à des gens qui sont au travail, qui ne peuvent pas se libérer sur ces dates-là, de participer, et de participer le matin, le midi, le soir, pendant un temps de pause, de se rejoindre. Et ensuite, tous les enregistrements de cette retraite de méditation, je les mettrai à disposition en ligne, et quelqu'un qui, en dehors de ces dates-là, pourra aussi rejoindre quelque part l'énergie qui a été générée pendant ces 10 jours de méditation. Alors, ça permet de, pour un prix modique, j'ai décidé que ce serait 50 ou 100 ou 150 pour s'inscrire, selon les possibilités de chacun. Donc, si quelqu'un a très peu d'argent, je pense que payer 50 euros pour 10 jours, ça devrait être possible. Et même si ce n'était pas possible pour quelqu'un, que la personne m'appelle, on peut participer, même sans payer, si c'est nécessaire, à ce moment-là, il faut que la personne m'appelle et je donnerai le lien Zoom. Et en même temps, il faut que je vive. Et il faut que, voilà, que je mette du beurre dans mes épinards et que je continue à vivre. Une petite question. Est-ce que, justement, ce sera via Zoom? Est-ce qu'on sera ensemble? Est-ce que ça se fait ensemble, en fait, la méditation? Alors, c'est comme ça? Alors, ce que ça va se faire, c'est que tout le monde connecte avec le lien. je donne l'explication de la méditation. Ensuite, chaque personne aura de son côté le lien ou après, enregistrer les musiques d'accompagnement de la méditation. Chacun mettra sa musique en coupant son micro. D'ailleurs, je couperai tous les micros moi-même, c'est possible sur Zoom, pour qu'il n'y ait pas d'interférences. et une fois que la méditation est finie, on se retrouve en ligne et les personnes peuvent poser des questions ou les personnes qui ont rencontré une difficulté dans la méditation peuvent rester en ligne. Ce qui fait que, pour chaque méditation, sur un modèle d'une heure de méditation à proprement parler, il faut compter 5-10 minutes de présentation de la technique et la possibilité de rester en ligne. En tout cas, moi, je resterai en ligne pour questions-réponses. Et j'aurai aussi, j'aurai envoyé aussi le lien, les personnes qui ont besoin de plus d'explications ou qui veulent revoir l'explication avec une démonstration pourront le retrouver aussi avec un lien que je leur fournirai. Voilà. Donc, ça permet une petite introduction immédiate avec le rappel des phases de la méditation. La méditation elle-même est un après-méditation d'échange pour ceux qu'ils désirent. Et donc, toute la journée, il y aura une méditation le matin à 6h30 le matin pour permettre à ceux qui vont travailler de faire la méditation, la méditation dynamique. Ensuite, à 9h30, il y aura une autre méditation. Ensuite, suggestion en fin de matinée pour ceux qui peuvent se libérer entièrement, c'est d'aller se promener, de marcher ou de faire des de vaquer à leurs petites occupations de nourriture. Des choses très concrètes, très simples. L'après-midi, il y aura deux méditations en ligne, Nadabrahma à 15h et pour ceux ensuite qui reviennent du travail à 17h30, la méditation Kundalini. Et ensuite, on se retrouve à 20h pour une période de questions-réponses et je me permettrai à ce moment-là de lire des textes principalement d'eau chaude après la période de questions-réponses, de lire un texte d'eau chaude ou un discours d'eau chaude qui permet d'avoir aussi la saveur directement d'eau chaude. Et on terminera cette rencontre du soir de 20h par une méditation possiblement plus courte ou même si l'énergie est là, une méditation qu'elle est personne encore d'une heure peuvent se joindre. Donc, ce sera une journée qui peut être entièrement remplie uniquement de méditation. L'invitation, c'est de limiter pendant ces jours-là les rapports avec l'extérieur, de couper si possible le téléphone sauf pour les urgences et de ne pas aller visiter les réseaux sociaux pour voir où en est la crise économique ou je ne sais pas quoi. vraiment de faire une retraite. Retraite, ça veut dire qu'on se retire du monde et pour ceux qui ne peuvent pas se libérer, je vais faire mon travail, je le fais dans les temps qu'il faut pour ça le mieux possible mais ensuite je ne vais pas au cinéma ou je ne vais pas je décide de donner le maximum à je fais peu de social pendant ce temps-là. Le social, c'est l'Assemblée des Méditants. Voilà. Et voilà, je pense que j'ai dit le plus important et évidemment de m'appeler pour avoir de l'information et puis je vais ce que je t'ai dit là je vais en faire un petit texte que je vais mettre dans ma prochaine newsletter et qui va être aussi en bonne page sur le site. D'accord, donc les gens pourront y accéder via le site ou te contacter directement pour avoir plus d'informations ou s'inscrire. En tout cas, le but principal c'est de permettre à des gens de pratiquer avec un groupe des méditations pendant des jours et d'avoir de s'initier de recevoir une initiation pour ceux qui ne l'ont pas déjà avec des explications simples, claires sur chaque méditation et la possibilité d'avoir aussi un échange direct avec moi si possible. D'accord. Merci. Merci. De t'intéresser à mes intérêts.